bonjour les élèves de troisième année du cycle secondaire collégial je vous présente encore une fois une séance de l'univers de svt sciences de la vie de la terre alors cette fois on va parler de respiration la respiration surtout la séquence une c'est échange de gaz respiratoire au niveau du poumon échange de gaz respiratoire au niveau du poumon c'est donc la première séquence de ce chapitre 3 la respiration alors séquence une on a ici échange des gaz respiratoires au niveau du poumon échange des gaz mais n'étaient de l'aide la zétene foussia par le mousserie et il alors les objectifs atteindre d'abord identifier les caractéristiques de la surface d'échange au niveau du poumon identifier les caractéristiques de la surface d'échange au niveau du poumon puis expliquer le mécanisme des échanges gazeux respiratoires au niveau des salon d'échange 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 religieux et d'échangeur 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 en diameter c'est là, il y a de l'échange, il y a ici deux des variants d'échangeur, puisqu'il y a une récemment des gaz respiratoires au niveau du poumon Il s'agit de la sphazine des paroles et les pâtes. Faut identifier les caractéristiques de la surface d'échange. Échange, c'est un tabadolisme. Il s'agit de la gré à l'agriculture qu'il vous plaît au niveau du poiment, à un état de l'égalité. Faut expliquer le mécanisme. Le mécanisme, c'est de l'égalité des paroles, du tabadolisme et du gaz à l'agriculture. C'est un des alveoles. Alors, je pose le problème. Chaque jour, 550 à 600 litres de dioxygène, ça veut dire O2, passent de l'air dans le son d'un homme au repos. Tandis que 450 à 500 litres de dioxyde de carbone, CO2, suivent le trajet inverse. Alors, je pose le problème. Comment de telles quantités de gaz sont-elles échangées entre l'air et le sang ? Et quelles structures dans les poumons permettent-elles de tels échanges ? Il y a une question ici, on a le cadre de la séquence 1, on a l'échange de gaz aspirateur au niveau du poumon, mais je n'ai pas d'échange d'échange de gaz à 600 litres de dioxygène, avec ma deuxième��. On a l'échange d'échange 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 de gaz à 558 litres de dioxygène, on a la séquence d'échange 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 de gaz à 500 litres d'échange. un éxido de carbone qui deviendrait l'inverse on a éxito de carbone et c'est un éxito de carbone et dans le cas de repos il faut qu'il y ait un éxito c'est bon c'est le cas de 550 ou 600 litres d'oxygen au bas de la ronde dans le ronde dans le cas de repos il faut que tu te fies dans le cas de 450 le cas de repos Tu as la place qui a convicté par la cuarte H weekly qui va s'aborder en matière de casacées Alors je vais tâcher sur la quantité de l'huile La quantité d'hazit est plus de la quantité de la quantité Pour en dire que la quantité d'hazit est plus de la quantité Dans la quantité d'hazit Il peut être décent sur la quantité d'hazit C'est pendant que le quantité de l'huile permet-elle de tel échange comment de telle quantité de gaz sont-elles échangées entre l'air et le sang et quelle structure dans le poumon permet-elle de tel échange alors ces deux questions nous avons la séquence 1 échange de gaz respiratoire au niveau du poumon alors mes chers élèves j'explique ceci en français alors chaque jour un homme repos respire à peu près 500 jusqu'à 600 litres de dioxygène alors il expire en même temps 450 jusqu'à 500 litres de dioxyde de carbone c'est-à-dire à l'état de repos comment de telles quantités de gaz sont-elles échangées entre l'air et le sang on va expliquer ça clairement et quelle structure dans le poumon permet-elle de tel échange je rappelle encore fois les objectifs atteints alors tout d'abord on va identifier les caractéristiques de la surface d'échange au niveau du poumon voilà et expliquer le mécanisme expliquer facilement le mécanisme des échanges gazeux respiratoire au niveau des alvéoles et des cellules on va tout faire pour aujourd'hui c'est donc la séquence 1 échange de gaz respiratoire au niveau du poumon restez toujours connecté s'il vous plaît sur youtube sur notre chaîne jeu communique civile c'est une chaîne pour apprendre et comprendre restez toujours s'il vous plaît connecté on va commencer tout de suite alors dans la première activité activité 1 la surface d'échange au niveau du poumon on va comprendre on va identifier les caractéristiques de la surface du change au niveau du poumon alors un rappel alors composition de l'air composition de l'air le premier gaz c'est azote à peu près 79% l'oxygène à peu près 20,9% seulement il a mises de l'oxygène aidentes carrément 20,5% le gaz carbonique 0,03% il y a aussi des traces de néon caractéristiques de l'oxygène à 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 l'oxygène c'est pour cent mais a aucun attaque mais bien au niveau de l'ion l'argone crypton ou xénone ou radon ou l'hydrogène donc le maitre à tarrer mon jeu de fleurs alors regardons s'il vous plaît maintenant document 1 ici montre un chemin des voies respiratoires des voies respiratoires mais c'est lique c'est le foussi alors ici ce qui est en rouge c'est l'air inspiré lorsqu'on parle de l'air inspiré ça veut dire il y a de l'azote il y a de l'oxygène surtout surtout de l'azote et de l'oxygène et un petit peu de carbone le gaz carbonique mais juste un 0,03 mais le plus important c'est l'azote et l'oxygène on va ici voilà le passage de l'air inspiré alors ça ce qu'on appelle le nez et ça ce qu'on appelle la fosse nasale c'est ce qu'on appelle la fosse nasale pharynx ici larynx ici il y a deux voies ici surtout le nez et la bouche alors l'air inspiré soit par le nez surtout principalement par le nez et aussi la bouche d'accord mais surtout surtout le nez il y a aussi un traché c'est ce qu'on appelle un traché il y a une branche droite il y a aussi branche gauche ici on appelle ça des brancheuoles du chouiii bia t la hewa iya brancheuoles il y a le branche d'auvatre quand on a chou au badaient du laminia ça se fait à l'hawe la bouche ou menthe que ça se fait à l'hawe des poumons droits entiers il y a le coeur il y a du bon poumon gauche en coupe à l'intérieur il y a des bronchioles et sac alvéolaire et ça c'est ce qu'on appelle le diaphragme le diaphragme le diaphragme le diaphragme le diaphragme le diaphragme l'air aspirant regardons s'il vous plaît l'air aspirant commençons par le nez il y a deux passages le nez ou la bouche voilà c'est le passage de l'air le pharynx larynx il y a aussi trachée alors ici l'air inspiré il traverse maintenant la trachée il continue son passage avec le branche droite et aussi branche gauche branche vers les bronchioles les floristites et os jusqu'à sac jusqu'à sac jusqu'à sac jusqu'à sac jusqu'à sac jusqu'à sac alvéolaire voici un poiment droit entier et voici le poumon gauche en couple et le cœur sans oublier sur le diaphragme le nez la bouche trachée pharynx larynx bronchioles sac alvéolaire ici c'est ça le plus important et le passage inverse c'est l'air expiré en sortant bien sûr de la bronche vers le nez ou la bouche air expiré c'est-à-dire tout riche en dioxyde de carbone CO2 alors l'air inspiré pénètre par le nez l'air expiré l'air expiré l'air expiré par le nez ou la bouche ou l'air expiré par le nez descendant dans la trachée l'air expiré par le nez puis pénètre dans chaque poumon il y a deux poumon ici poumon droit et poumon gauche en chaque poumon par une branche il y a une branche une branche l'air expiré parcours voilà c'est l'inverse parcours c'est voie en sens inverse alors document 2 il montre ici l'appareil respiratoire du lapin on sait déjà que le lapin c'est parmi les mammifères la catégorie ici c'est la respiration pulmonaire puisqu'elle a des poumons on l'appelle on peut le classifier dans la partie de de la respiration pulmonaire il y a plusieurs il y a trois types il y a la respiration pulmonaire lorsqu'il s'agit du mammifère c'est le type de diète l'endomètre rééthine identique des joueurs étardial c'est le type de pulmonaire comme cet exemple de l'appareil respiratoire comme l'exemple du lapin ou du mouton ou d'autres mammifères il y a aussi pour les insectes on l'appelle la respiration tranchienne et la respiration branchiale pour les poissons alors là pas en partie des mammifères elle a dit poumon c'est la respiration pulmonaire alors ici c'est le poumon est constitué pardon document 3 une coupe dans un poumon ou deux moutons ça représente ici un poumon ou deux moutons les moutons c'est parmi les mammifères aussi alors c'est la respiration pulmonaire le poumon est constitué d'un tessus mou spongieux et de couleur rose lorsqu'on comprime ce tessus on peut voir sortir de minuscules gouttes de sang qui viennent de capillaires alors ça vient de capillaires alors ça vient de capillaires soit capillaires artériels ou capillaires vénu ça veut dire capillaires et capillaires sanguins alors couleur rose lorsqu'on comprime ce tessus on peut voir sortir de minuscules gouttes de sang qui viennent de capillaires artériels et aussi capillaires vénu d'accord c'est capillaires sanguins si ce tessus est comprimé sous l'eau voilà des bulles d'air s'en échappent alors devient ces bulles d'air elle vient exactement de bronchioles d'accord de bronchioles soit une branche ou bronchioles surtout les bronchioles qui sont remplis de l'air ça représente ici et ça représente ici artères voilà artères ben eschirien on a déjà expliqué cela et ça ce qu'on appelle les bronchioles il y a bronchioles il y a bronchioles qui sont remplies de l'air alors deviennent ces bulles deviennent ces bulles d'air qui s'en échappent elles viennent surtout du bronchioles et bronchioles ça explique qu'elles sont remplies de l'air et d'où viennent des gouttes d'eau elles viennent surtout d'artères artères artères sanguin voilà alors une coupe dans un poumon de mouton et voici une coupe de tissu pulmonaire humain ici document 4 représente une coupe de tissu pulmonaire humain ici schéma arte interprétatif B on va commencer par vous expliquer clairement le schéma interprétatif B on a ici bronchioles ça c'est bronchioles ça représente ici qu'ils sont remplis d'air au-dessus de la crème de la crème sur les bronchioles .... ... ... Depuis son capillaire C'est unity C'est interne Compl Rosa Si le camp ça s' 1950 MS Ca va de l'ar Alors ici c'est une paroi d'un alvéol. Alvéol est ici. Il est justement fait sur le chérien. Il est justement sur le chérien. Il est justement sur le chérien. D'accord ? Il est justement sur le chérien. On a déjà donné un exemple. Alors un alvéol, un alvéol, mais il est justement sur le chérien. La paroi d'un alvéol ici, est paroi d'un alvéol. Paroi d'un alvéol, Il est là l'alvéol, c'est paroi d'un alvéol. Il est justement paroi d'un alvéol. Ici c'est le sac alvéolaire. Tout ça c'est le sac alvéolaire. Et ça ce qu'on appelle ici, le paroi d'un alvéol. Tout ça c'est le paroi d'un alvéol. Alors ça ce qu'on appelle ici bronchiol. Ici c'est capillaire sanguin, ou artériole. Ici c'est le capillaire, le paroi d'un alvéol. Le paroi d'un alvéol. Ça représente une coupe macta. Une coupe de tissu. D'accord ? Les pulmonaires eux-mêmes. Donc ici, les cacabats hawaïe sont bronchiol. Et les capillaires sanguins. Et les capillaires sanguins. Et les capillaires sanguins. Et les capillaires sanguins. Vous avez compris maintenant ? Voilà. Alors maintenant document 5. On a un ensemble très ramifié. De canaux. Et ici des canaux à air. Concession larves bronchiques. Tout ce qui est en blanc. Les voies aériennes apparaissent en blanc. Et les artères pulmonaires en rouge. Ça explique qu'il y a une relation entre les deux. Entre les artères pulmonaires en rouge. Qui est remplie de sang. Et aussi les voies aériennes. Qui sont remplies d'eau. Donc remplies d'eau. De... De l'air. . Dans le Euro. Dans le Sculpe, il y a des rassemblements phénomènes en Garrido. Qu' C'est vrai qu'il y a2. Dans le Auto. Le rythme est un QRиш Il y a des rias Il y a des réformes Il y a des réformes c'est un ensemble très ramifié de canons a constitué l'arbre bronchique tout ça c'est l'arbre bronchique surtout les voies aériennes et aussi les artères pulmonaires tous ensemble s'appelle l'arbre bronchique c'est-à-dire il y a une relation entre les deux entre les artères pulmonaires ou les artères pulmonaires ou aussi les voies aériennes qui sont remplies de l'air et les artères pulmonaires qui sont remplies de du sang alors ici document 6 ce schéma d'une alvéole pulmonaire et son irrigation alors ici bronchioles ici l'entrée d'une alvéole à partir de quoi à partir de bronchioles une bronchioles ici alors l'air ici venant et l'air sortant ici du sang venant et du sang sortant c'est capillaire ça ce qu'on appelle ici capillaire sanguin ou des artères les artères pulmonaires en rouge ça représente les artères pulmonaires en rouge et ça ce qu'on appelle tout ce qui ont blanc c'est ça ce sont les voies aériennes alors ici au niveau du poumon surtout au niveau du poumon il ya une chambre surtout qu'il est donc le mécanisme ici c'est l'alvéole l'alvéole au niveau d'une alvéole pulmonaire là où il ya des chambres on va comprendre cela nombre total d'alvéoles c'est 500 millions c'est 700 millions d'alvéoles c'est 200 mètres carrés l'épaisseur de la paroi mais n'est ce que des gedars de l'alvéole séparant l'air et le son c'est moins de 1 micromètre 1 sur 1000 millimètres volume de son traversant les poumons à peu près 8000 litres par jour alors document 6 représente un schéma d'une alvéole pulmonaire et son irrigation maintenant l'activité numéro 2 mécanisme des échanges de deux gaz respiratoires au niveau des alvéoles ici dans le document 7 on a échange de gaz respiratoires au niveau d'une alvéole vous avez ici deux compartiments air et du son alors air il ya deux types air inspiré et air expiré air inspiré ça veut dire qu'il entre dans une alvéole pulmonaire air expiré qui sort d'une alvéole pulmonaire pour l'air inspiré il est enrichi d'oxygène à peu près 21 millilitres mais il est très très pauvre de dioxyde de carbone co2 à peu près 0,03 millilitres par contre par contre l'air expiré l'oxygène à peu près 16 millilitres pour le dioxyde de carbone à peu près 4,5 millilitres alors elle doit tirer d'être une telle ou htabé d'où l'être l'arrivée à l'une alvéole pulmonaire oui l'air expiré qu'il est inspiré par contre l'air expiré par contre l'oxygène à peu près 21 millilitres par contre l'oxygène du carbone est très bien sûr 0,03 millilitres donc l'oxygène à peu près 21 millilitres par contre l'air expiré par contre l'oxygène à peu près 0,03 millilitres donc l'oxygène à peu près 20 millilitres par contre l'oxygène à peu près 0,03 millilitres par contre l'oxygène à peu près L'oxygène à peu près 16 ml. Par contre, l'oxyde du carbone est 4,5 ml. Alors, si on compare 4,5 ml l'air expiré avec 0,0 ml, donc, maintenant, on se trouve qu'il y a une erreur d'effrague. C'est-à-dire que l'oxyde du carbone est un réel de l'oxygène. L'oxygène est un réel de l'oxyde du carbone est un réel de l'oxygène de l'oxyde du carbone. Vous avez bien compris, à l'intérieur, il y a un compartiment. Je dis là qu'on voit le son. Alors, le son qui est le son qui entre dans les poumons, c'est l'artère. L'artère, ça veut dire tout simplement l'ouérit. C'est-à-dire qu'il y a un réel de l'oxyde du carbone. Mais le son qui sort du poumon, c'est-à-dire que la veine, c'est un réel de l'oxygène, à peu près 20 000 litres. L'oxygène, c'est-à-dire 20 000 litres de l'artère, le cerveau, les reins et les autres organes, les muscles, etc. Alors, en français maintenant, vous avez donc un nouveau compartiment, c'est le son. Le son qui entre dans les poumons, c'est-à-dire artères. L'oxygène, à peu près 15 000 litres. Par contre, le dioxyde de carbone est 53 000 litres. C'est-à-dire qu'il est très enrichi de ce gaz de dioxyde de carbone. Lorsqu'il entre dans une alvéole pulmonaire, il a ce qu'on appelle des échanges. Échanges de gaz respiratoires au niveau d'une alvéole. Au lieu d'avoir du dioxyde de carbone, on a l'oxygène qui sort du poumon. Le sang qui sort du poumon, il est enrichi d'oxygène. Au dioxygène, à peu près 20 000 litres. Vers les organes. Le sang qui sort du poumon, c'est l'oxygène qui sort du poumon, c'est sûr. l'oxygène est vraiment enrichi de ce gaz respiratoire l'oxygène à peu près 20 millilitres par contre le dioxyde de carbone 49 millilitres 30 millilitres par contre un Feu de CO2 on va voir le site assez important pour le site et il developing dans un système de chauffeur pour le site. il y a 20 mL il y a deux systèmes de chauffeur et il y a 6 mL il y a 80,000 autobl en effet, il y a 80,000 mL pour prendre la formation et les plus en plus en plus car dans un système de chauffeur il y a grand plus document 8, échange de gaz respiratoires selon les lois selon les lois physiques de presse 2 gaz le sang entrant à l'alveole il a une forte pression de dioxyde de carbone 6,1 par contre le sang sortant de l'alveole elle est moins forte la pression est moins forte de dioxyde de carbone 5,3 alors si on compare 6,1 et 5,3 cela veut dire que le gaz ici est subi d'une loi physique alors on continue toujours le gaz le deuxième gaz ici c'est le sang entrant à l'alveole la pression de l'oxygène à peu près 5,3 c'est moins fort par contre le sang sortant de l'alveole il a une forte pression de l'oxygène 13,3 si on se relevait ce calme de la pression de l'oxygène à l'oxygène à l'eau il a une nouvelle pression de l'oxygène à haille de l'oxygène à la pression 6,1% Par contre, l'état de l'oxygène est de 5,3% Ce qui est important c'est que le gaz de l'oxygène est de l'oxygène à l'oxygène à l'alveol à l'oxygène à l'oxygène à l'oxygène à l'oxygène à l'oxygène la pression de l'oxygène est de l'oxygène par contre le gaz de l'oxygène est de 5,3% c'est de 5,3% ceci est de l'équilibre physique l'air alveol l'air 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 il y a alors il y a ce qu'on appelle la pression de l'oxygène du gaz de l'oxygène observez bien 13,3% par contre la pression de CO2 5,3% seulement cela veut dire qu'il y a une forte pression de l'oxygène ici dans l'air alvéolaire ici dans le son il y a une forte pression de CO2 le son qui entre à l'alveol et le son qui sort de l'alveol il y a une forte pression de l'oxygène alors qu'est-ce alors que se passe-t-il alors il y a ce qu'on appelle l'échange des gaz respiratoires selon la loi selon les lois physiques et où se trouve exactement cet échange dans la paroi des alvéol dans la paroi du l'alveol pulmonaire dans la paroi du l'alveol pulmonaire ici il y a un d'abandon la gazelle donc il y a qui dans l'alveol dans l'alveol dans l'alveol la pression de l'oxygène est fortale très 13,3% donc il y a une grande avec l'oxygène dans l'air alvéolique Il y a une grande quantité dans l'oxygène Ce qui permet d'entrer l'air à l'air L'application de l'oxygène L'application de l'oxygène L'application de l'oxygène L'application de l'air vers l'application de l'air L'application de l'oxygène L'application de l'oxygène L'autonomique L'application de l'oxygène L'application de l' ASH Allー Th Vale xt Et l'application C'est de l'application Lo substitution Even une Lak bien sûr que l'accent est toujours où le transfert de g High Absolues l'aggase à une échelle de région Il a eu qui est allégé à dire le biking Elle s'ما de notre Corse Il n'a plus de 6.1% Mais en comparaison avec la l'alveol pulmonaire, il n'a plus de 3.3% Il n'a plus de 6.1% Il n'a plus de 5.3% Il n'a plus de 6.3% Il n'a plus de 7.3% Il n'a plus de 7.3% Ce qui permet de gagner de l'eau au cœur Je vais vous comprendre ce qui est très bien Comment vous pouvez l'entendre l'alien de la réaction de la réaction de la réaction de la réaction ? C'est un acteux qui est un acteux En ce moment, vous pouvez vous donner une loi physique d'opression Ce qui est à cause de cette façon, je vais vous montrer ce que vous avez Il y a une erreur qui est le CO2 qui est l'oxygène Le CO2 est O2 C'est l'entécutif du CO2 au corps de l'alveol qui est l'alveol vers le sang Ce qui est l'entécutif est le temps de la réplique dans la réplique du sang qui se produit dans l'alveol C'est ce qui lui a fait du si ça est de l'agric indique Elle a fait du redire la florete dans le boulot qui fait le rein et il peut tourner tout au long terme C'est bien sûr, il n'a pas besoin du oxyegène avec le tainoxyd carbon Dans cette vraie, on doit penser à haut à la barre Xbox C'est le cas de la réplique qui est de l'air qui ne s'est pas réunis par la ténéoxyde de carbone Mais il faut bien s'attendre à un petit bouton de vidéo Il faut qu'un compartiment qui a fait forte pression Il faut qu'un compartiment qui a fait une pression 5.3% par contre il y a ici 6.1% Si tu as refusé la pression, il y a l'eau sur le sable 5.3% 6.1% Donc, le probleme qui s'قط à terme dans ce « described-il avec la ... ... ... Donc, le gâles est dans la chaleur Il y a de la chaleur La chaleur qui s'amplique Il y a de la chaleur qui s'amplique Il y a de la chaleur qui s'amplique C'est des Hallelujah Ceaire a commencé à faire Une réunion d'historique La paroi des alvéoles est perméable au gaz entre les alvéoles et le sang. Les gaz se déplacent du compartiment où leur pression est la plus forte vers le compartiment où leur pression est la plus faible. Ils neventent pas leрон pour l'arbre de l'arbre de l'arbre du corps. Les gaz de l'arbre de l'arbre de l'arbre de l'arbre du corps sont les gâts de la plus faible. et donc on va voir la définition à retenir la surface d'échange la surface d'échange grande surface de contacts entre deux compartiments cette surface étant toujours une paroi une paroi très fine permettant des échanges entre les deux compartiments par exemple ici entre l'air et le son alors alvéol pulmonaire sac microscopique situé dans les poumons contenant de l'air et tapissé par de très nombreux capillaires sanguins. Dans la surface d'échange, nous avons vu le mâcle qui s'est situé à l'alvéol pulmonaire pour l'alvéol pulmonaire qui s'appuie à des capillaires de l'agraison par des qualités de l'alvéol pulmonaire il y a un alvéol qui est dans le corps, il y a un alvéol qui est dans l'air ou juste dans le sang l'alvéol pulmonaire est un sac, il y a un sac mescoscopique, ce qui est dans les poumons contenant de l'air, il y a un air, surtout dans l'alvéol pulmonaire, il y a de l'air tapissé à l'extérieur il y a ce qu'on appelle de nombreux capillaires sanguins, des artères, des veines, etc, capillaires veineuses et aussi capillaires artérielles alors surface d'échange, grande surface de contact entre deux compartiments, cette surface étant toujours une paroi, judar ou haït, très fine permettant d'échange entre les deux compartiments, les deux compartiments, c'est qu'on appelle l'air et le sang, Il y a un alvéol pulmonaire, il y a un sac à l'imicroscopique, situé dans les poumons, contenant de l'air et tapissé de très nombreux capillaires sanguins, il y a un test de l'alvéol pulmonaire, il y a un test de l'alvéol pulmonaire, qui est dans l'air, c'est un test de l'alvéol pulmonaire. Surtout au niveau d'une alveole pélomonaire. Alors, je vous souhaite une bonne et excellente fin de journée ou soirée. Rendez-vous donc la prochaine séance. On va continuer notre parcours, notre explication de ce chapitre, de ce grand chapitre. Il s'agit de la respiration. Restez toujours connectés sur notre chaîne Jocommunique TV sur YouTube. C'est une chaîne pour apprendre et comprendre. C'est avec vous, Monsieur Youssef Dallal. Merci, je vous remercie. A très bientôt.